La commission ministérielle de l'agriculture a récemment annoncé qu'elle envisageait de créer un nouveau bureau qui s'occuperait exclusivement des animaux de compagnie. Cette annonce a été faite après que des groupes de protection des animaux se soient plaints pendant des années que la commission ne faisait pas assez pour sévir contre les propriétaires d'animaux et les éleveurs irresponsables. Ce futur bureau sera une entité distincte de l'actuel bureau de protection des animaux, l'organisme national chargé de la protection des animaux. Le chef du bureau de protection des animaux, Chen Chuchang, a dévoilé le projet sur sa page Facebook indiquant que le Yuan exécutif avait déjà approuvé la création du premier bureau des animaux de compagnie de Taïwan et qu'il prévoyait d'investir au moins 130 millions de dollars taïwanais, soit environ 4,15 millions d'euros par an dans ce bureau, afin de s'assurer que les animaux de compagnie sont bien soignés et protégés. Selon un recensement effectué par la commission ministérielle de l'agriculture, il y a environ 2 millions de ménages, soit un tiers de foyers à Taïwan, qui vivent avec des animaux de compagnie de toutes sortes, et la croissance des industries liées aux animaux de compagnie a été notable ces dernières années. Les chiens et les chats représentent à eux seuls près de 2,3 millions de la population des animaux de compagnie, sans compter les animaux errants. Sous-titrage Société Radio-Canada